Et ça y est, après tout ce temps je me suis enfin acheté une JBL Flip 6, sauf que je me suis pris une édition Martin Garrix. Du coup, l'occasion de faire une petite intro en mode festival. Allez, à tout de suite ! Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Et ça y est, je me suis enfin acheté une JBL Flip 6 pour vous faire une petite vidéo. Je me suis pris la Martin Garrix pour cette vidéo justement. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo concernant la JBL Flip 6. C'est donc l'occasion d'en faire une. Et du coup, je vous propose de se retrouver tout de suite après un très rapide déballage. Comme d'habitude chez JBL, l'emballage est avec une présentation de très bonne qualité. Bon allez, faut l'ouvrir hein ! Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, on y retrouve du coup un message de Martin Garrix qui explique un petit peu le partenariat qu'il a eu avec JBL. Et surtout à l'intérieur, on va donc y retrouver une boîte qui va contenir du coup les différentes notices et également un câble de recharge USB-A vers USB-C. On y retrouve bien évidemment l'enceinte JBL Flip 6 édition Martin Garrix. Et comme vous pouvez le voir, elle est sublime, vraiment une magnifique enceinte. Je trouve que le rendu des motifs est vraiment très bon. Ça donne vraiment un côté plus sympathique à cette enceinte plutôt que d'avoir une couleur unie toute basique. Et sur les radiateurs passifs, vous y retrouverez d'un côté le point d'exclamation de la marque JBL et de l'autre côté l'inscription Martin Garrix. Et si on regarde dans le détail sur la Dragon, on voit que JBL a bien fait les choses quand même. Puisqu'on y retrouve le logo Martin Garrix X+. Et si vous regardez également au niveau de la petite butée qui sert à maintenir l'enceinte dans le bon angle pour l'écoute, eh bien là aussi on retrouve le petit plus, le petit X et le logo JBL, le point d'exclamation. Donc c'est des petits détails qui sont sympathiques je trouve. Voilà le déballage il est fini. Un petit peu d'SMR. Est-ce que c'est la ASMR toi ? Voilà pour le reste c'est comme les autres Flip 6. Donc d'un point de vue des caractéristiques, cette enceinte JBL Flip 6 Martin Garrix, elle fait les mêmes dimensions, le même poids que les autres enceintes JBL Flip 6 bien évidemment. C'est-à-dire 17,8 cm de hauteur et environ 7 cm de diamètre. Elle pèse aux alentours des 550 grammes. Au niveau des boutons, eh bien on va retrouver comme sur les autres enceintes, donc le Play Pause qui sert aussi à changer de piste, les boutons pour le volume plus et moins, le bouton pour activer ou désactiver le party boost, également le bouton On-Off, le bouton pour l'appairage du Bluetooth. Et au niveau visuel, les boutons d'allumage et Bluetooth sont rétroéclairés. Également vous avez un rétroéclairage quand vous activez le mode Party Boost tout autour. Et vous avez également les petites LED pour l'indication du niveau de batterie. Pour ce qui est de l'indice de protection, eh bien elle a un indice IP67, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui balancer et de l'eau, l'utiliser dans la boue si ça vous enchante, l'utiliser dans le sable, etc. Trappes, je l'ai fait tomber dans les ronces là. Ça pique ! Ah, je l'ai sali, m*** ! Note à moi-même, ne jamais les faire tomber dans les ronces. Parce que là, je l'ai quand même pas mal abîmé, hein ! Bon, par contre, comme d'hab, l'enceinte n'est pas faite pour être utilisée dans l'eau volontairement, bien évidemment. Donc, si elle tombe dans l'eau accidentellement, ok. Mais surtout, d'un point de vue garantie, pensez que si vous faites exprès de la mettre dans l'eau pour l'utiliser telle qu'elle, c'est pas une bonne idée et vous allez perdre la garantie. Et en parlant d'étanchéité, cette Flip 6 est donc équipée d'un port USB-C étanche. Bien évidemment, il est important de vérifier qu'il n'y a pas d'eau dedans quand vous allez brancher votre câble de recharge afin de ne pas griller l'enceinte ou le chargeur. Et aussi de vérifier qu'il n'y a pas un petit objet, un petit grain de sable, quelque chose qui s'est introduit dans le port USB pour ne pas l'abîmer. Cette prise USB-C va donc vous permettre de recharger l'enceinte en 2h30 avec un chargeur de 3A. Alors moi, j'ai testé avec un chargeur de 1A et ça a mis pratiquement toute une nuit. Et concernant l'autonomie de cette enceinte, bon, JBL annonce environ 12 heures d'utilisation. Bon, ça va dépendre de comment vous allez l'utiliser, bien évidemment. Moi, perso, j'ai eu une autonomie d'un peu plus de 9h, mais je l'ai utilisée avec un volume à 50%, voire un tout petit peu plus. Et je l'ai pas mal utilisée également en mode Party Boost avec justement la JBL Flip 5. Et d'ailleurs, petite parenthèse concernant justement le mode Party Boost et aussi le mode Connect, puisque je vois souvent des messages dans les commentaires qui disent « Ouais, j'ai une enceinte Flip 6, j'ai voulu l'appairer avec une Flip 4 par exemple et ça n'a pas marché. » Alors concernant le mode Party Boost, le mode Party Boost, il est intégré, c'est une technologie qui a dans les dernières générations d'enceinte portable de chez JBL. Ce mode Party Boost n'est pas compatible avec l'ancienne génération d'enceinte qui est équipée, elle, de la version Connect Plus. Les deux technologies Connect Plus et Party Boost ne sont pas compatibles. Donc n'essayez pas d'associer les dernières générations d'enceinte à qui ont le Party Boost avec les anciennes générations qui ont le Connect Plus, ça ne marchera pas. Je ferme la parenthèse. Et concernant les caractéristiques audio, c'est comme les autres JBL Flip 6, c'est donc un haut-parleur de basse de 8 cm par 4,5 cm et un haut-parleur pour les aigus de 16 mm. Au niveau de la puissance, le haut-parleur des basses fait donc 20 watts rms et le haut-parleur des aigus 10 watts rms. Ça nous donne donc 30 watts rms. Oui, les calculs sont bons, Kevin. La réponse en fréquence de l'ensemble va de 63 Hz à 20 kHz. Bon, je m'attendais du fait que ce soit, du coup, une enceinte en deux voix, que le haut-parleur des basses puisse descendre un petit peu plus bas en fréquence. On va écouter ce que ça donne justement au niveau du test audio. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je sais très bien que, comme d'habitude, c'est difficile de se donner un avis sur la qualité audio d'une enceinte quand on la part en face de soi. Mais pour moi, cette enceinte, elle a quand même globalement une bonne qualité audio. Elle a un bon équilibre entre les basses et les aigus. À ce niveau-là, il y a un bon travail. Le fait que ce soit, du coup, une enceinte deux voix, ça joue beaucoup. Mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est dommage. On le retrouve dans cette JBL Flip 5. Et ça m'amène à vous dire que je pense que je vais prochainement réaliser une vidéo pour comparer la qualité audio entre ces deux enceintes. Mais je vais essayer de faire un test un petit peu plus poussé pour bien voir justement quelle est la vraie réponse en fréquence entre chacune de ces deux enceintes. Parce que je trouve que ça manque un petit peu de punch quand même la Flip 6. La Flip 5, elle a un tout petit peu plus de punch, j'ai l'impression. Mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Cette enceinte est également compatible, comme les autres enceintes de chez JBL, avec l'application sur mobile, qui va vous permettre de visualiser le restant de la batterie de l'enceinte. Mais également de pouvoir utiliser un equalizer que vous allez pouvoir personnaliser. Vous avez également la partie qui vous permettra d'associer une deuxième Flip 6 pour avoir un vrai mode stéréo. Puisqu'effectivement, le mode stéréo ne fonctionnera qu'avec deux enceintes du même modèle. Donc deux Flip 6 ou deux Xtreme 3 ou... Bon bref, vous m'avez compris. Également, avant que j'oublie, au niveau de la connectivité, cette enceinte donc fonctionne en Bluetooth. La version du Bluetooth dedans est la version 5.1. Ce qui vous permettra de pouvoir l'utiliser à une distance maximale d'environ 10 mètres. Et au niveau des codecs Bluetooth, vous y retrouverez le AD2P 1.3 et le AVCRP 1.6. Bon, pour finir, cette enceinte, elle est sublime, elle est superbe. Cette édition Martin Garrix, c'est ma préférée. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'au niveau des motifs proposés par JBL, eh bien, les motifs Martin Garrix sont vraiment très très jolis. Et c'est plus sympa que d'avoir une enceinte où il n'y a aucun motif, où c'est tout uni. Bon, après, les goûts et les couleurs de chacun. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, je compte sur vous pour lâcher un like. Pensez surtout à vous abonner et à activer la petite clochette des notifications. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao à tous. Oh, putain. X plus. Pum 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 pum. N'importe quoi. Oh, putain, j'ai failli me casser la gueule dans ce trou là. J'ai failli me casser la gueule dans ce trou là. J'ai failli me casser la gueule dans ce trou là. J'ai failli me casser la gueule dans ce trou là. J'ai failli me casser la gueule dans ce trou.